La Suisse, la Suisse centrale, une conséquence extrêmement grave, c'est que tout d'un coup, du jour au lendemain, le prix de la production agricole, en particulier le produit des céréales, du blé, de l'avoine, etc., a été calqué sur le prix du marché de Paris ou de Francfort. Et par conséquent, l'économie domestique en montagne, très rapidement, a commencé à péricliter. Et la conséquence, c'est que les habitants de ces régions de montagne ont émigré et sont allés vivre dans les villes. Donc il y a une sorte de phénomène migratoire interne à la Suisse qui commence avec l'introduction du chemin de fer. Autre conséquence de cela, dans la législation en Suisse, on a introduit une loi fédérale sur le séjour et l'établissement des confédérés, ce qui veut dire que le ressortissant de Doury ou de Fribourg, de Gruyère, qui arrive dans une ville qui n'est pas celle de son canton d'origine, a des droits. Il a les mêmes droits que le citoyen de l'endroit où il s'établit. Donc c'est véritablement quelque chose de nouveau. Cette innovation tranche avec tout ce qui a précédé, en particulier sous le régime de la restauration. Il fallait être toléré dans le canton dans lequel on voulait immigrer. Ensuite de cela, une mention particulière dans la Constitution de 1874, un article dit « Le mariage est placé sous la protection de la Confédération ». Aujourd'hui, évidemment, ça paraît un peu bizarre comme phrase, mais ça voulait dire clairement à l'époque que le gouvernement d'un canton, et en particulier d'un canton où l'Église était une institution étatique, ne peut pas s'opposer à un mariage entre un protestant et une catholique, ou entre un catholique et une protestante. Donc c'est quelque chose de très nouveau dans la mentalité de l'époque. Encore une autre constatation, vers 1900, 85% des Suisses habitaient leur commune d'origine. Aujourd'hui, ils sont 15%, mais 15% dans lesquels vous avez tous les Suisses naturalisés fraîchement, qui évidemment habitent la commune où ils ont demandé la naturalisation. Donc ça veut dire que parmi les Suisses qui sont nés en Suisse, ils sont moins de 10% à vivre dans leur commune d'origine. Le développement des chemins de fer a intéressé particulièrement un de nos frères qui n'est pas enterré ici, c'est Elie Ducomma, le prix Nobel de la paix, qui a été pendant des années directeur de compagnie de chemins de fer bernoise, en particulier, ça ne va pas, c'était les anciennes des trains du Jura, mais après, il a passé dans une compagnie qui, après quelques mutations, est devenue la compagnie Bern-Lotschberg-Saint-Plon, BLF, qui existe encore aujourd'hui. Bon. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les chemins de fer. Une autre caractéristique de l'époque, c'est l'époque de Pasteur. L'époque où Pasteur a découvert les bactéries, et donc, avec aussi les Virchow à Vienne, qui découvrent la contagion, le véhicule de la contagion, et qui donc prend des mesures d'hygiène, en recommandant par exemple à ces étudiants qui sortaient de la morgue pour aller à la maternité, qu'ils devaient se laver les mains. C'était une innovation. Alors vous verrez que ça concerne de très près un de nos frères qui est en ce ve-lis ici. Alors maintenant, je vous parle des frères illustres de la loge, et nous commençons ici par Louis Courthion. Louis Courthion, comme c'est marqué là, était originaire du Val de Bagne. Donc c'est un valaisan. C'est un valaisan pure souche. C'est un valaisan patriote, très attaché à sa terre valaisanne, et qui est, on le marque là, il a écrit un ensemble de nouvelles pour décrire la vie en Valais à cette époque. Et il a notamment rédigé une espèce de guide touristique pour la région du Valais où il vivait. Il est venu s'établir à Genève, il est entré à Fidélité et Prudence, et il est retourné dans le Val de Bagne où il a créé la première école laïque du Valais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut vous rendre compte de ce que c'était. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Église catholique était encore plus conservatrice que toutes les monarchies d'Europe et l'Église catholique avaient véritablement une domination sur le Valais. Il n'y avait pas d'école laïque en Valais. L'enseignement était prodigué uniquement par des ecclésiastiques ou sous le contrôle d'ecclésiastiques. Donc, c'était évidemment un enseignement dirigé, un enseignement orienté, dans un sens éminemment conservateur. Alors, ouvrir une école dans ces conditions en Valais, c'était un acte de courage extraordinaire. Il faut vous rendre compte que Louis Courthion a été en quelque sorte sur ces terres, à l'endroit où il vivait, dans son pays d'origine. Il était une sorte de pestiféré. Et il a fallu aussi un courage extraordinaire pour les parents d'envoyer leurs enfants là parce qu'automatiquement, ils s'étaient en quelque sorte mis au banc de la société de leur village. Et je rajouterais qu'il fallait aussi du courage à la grande loge Suss-Alpina qui a soutenu économiquement, financièrement, par un subside, l'école laïque de Bagne. Et en particulier, je pense, aux loges de Fribourg et de Lucerne, parce qu'évidemment, la création d'une école laïque en Valais est une innovation qui a fait le tour de la communauté catholique dans toute la Suisse. Tout le monde en a parlé. Et par conséquent, voter un subside en faveur de cette école pour les frères de Lucerne ou de Fribourg, c'était aussi un acte de courage. Donc, pour moi, Courthion est le symbole même du courage. Et c'est à ce titre-là que je pense que nous devons le saluer. Alors maintenant, nous allons nous rendre à ce que nous appelons pompeusement l'allée, l'avenue de fidélité et prudence, c'est-à-dire l'avenue qui est là, parallèle à la rue, celle au bord de laquelle sont enterrés la plupart des hommes illustres de fidélité et prudence qui sont dans ce cimetière. Nous allons tout d'abord vers la tombe de Georges Fragon, le grand rocher du chalet que vous voyez là-bas. Sous-titrage ST' 501